Des lumières pour entrer dans une nouvelle année, tel est le concept d'Aboissau-Ville-Lumière, initié par le réseau des cadres républicains d'Aboissau. Pour la troisième année consécutive, les populations d'Aboissau ont vécu le passage d'une année à une autre dans une ambiance festive et lumineuse. La place Alexis Etché-Ilingon était pour l'occasion revêtue d'une foule de plusieurs centaines d'hommes et de femmes, dont plusieurs autorités, en l'occurrence le représentant du préfet de région, préfet du département d'Aboissau, du sénateur Mamadou Kano, du représentant du maire et de plusieurs cadres du RECRA, ainsi que des directeurs et chefs de service. Une mobilisation et un pari réussi pour le comité d'organisation, qui voit en cette activité un outil de facilitation de la cohésion pour un développement inclusif. Effectivement, nous sommes à notre troisième édition. Les deux ont été un succès, mais cette année, ça a été la grande mobilisation. Et nous disons merci aux populations d'Aboissau qui ont répondu massivement à cet appel. Cela témoigne véritablement de leur intérêt pour l'unité et véritablement la bonne entente entre les fils et filles de cette localité, qui nous est très chère, parce qu'étant une localité véritablement où nous avons entrepris et accompli beaucoup de choses. Le représentant de la mairie d'Aboissau, ainsi que le sénateur et l'autorité préfectorale, ont tous félicité l'initiative et prôné l'union des fils et des cadres de la région pour faciliter le développement. Nous voulons remercier son excellence, monsieur Amadou Bonkoulibali, qui nous demande de passionner. Merci au RECRA d'avoir associé la commune d'Aboissau à cette belle initiative. Merci à la population d'Aboissau, c'est aussi cela l'expression du vivre ensemble. Aujourd'hui, vous voyez à mes côtés Abou Bakary Sissé, chose qui n'était pas possible, et à mes côtés également Giri Dakite, qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons réunis. C'est dans la cohésion qu'on peut développer sa région. Et donc, Ibo encourage les cadres à vous mettre toujours ensemble pour faire de notre département l'indifférent de notre pays. Autre moment fort de ce réveillon, la remise de dons spéciaux du premier ministre, son excellence Amadou Gonkoulibali, Agbaz et Thérèse, Gueyeve et Masta, des artistes comédiens frappés par des problèmes de santé. Il dit je veux te recevoir, toi et Gueyeve. J'ai dit tu es sûr. Il dit oui. J'ai dit je veux le faire. Il a fait. J'ai quitté à Yokoumon pour venir ici. J'ai été sûr, je suis contente. Gueyeve, est-ce que toi tu peux parler ? Tu as essayé ? Moi ? Tu peux même pas parler. Je dis merci au papa. Au papa même. Je dis merci au premier ministre Amadou Gonkoulibali. Je dis merci au président de la République. Comme il nous va bientôt. On va nous recevoir. On est ensemble. Et lorsque sonne Zero Hour, une chorégraphie lumineuse se met en marche pour illuminer le ciel d'Aboisseau, au-dessus de la clameur de la foule. Sous-titrage ST' 501 2020 2020 venant donc à peine de démarrer, c'est l'occasion pour le président et les cadres du RECRA de faire leurs voeux. C'est le premier ministre Amadou Gonkoulibali lui-même qui a offert à Boisseau Lumière, à la population de la Boisseau du Sud-Koboué. C'est lui qui a bien voulu permettre à ces populations que vous avez vues aujourd'hui, près de 5000 personnes mobilisées, pour venir fêter le réveillant avec nous. Et vraiment tout l'honneur est vu au premier ministre qui nous a donné cette chance, qui nous a donné cette occasion. Et à l'heure de cette année, nous ne pouvons que souhaiter bonne heureuse année au président de la République, au premier ministre, à toute la Côte d'Ivoire et qu'en sorte que cette année soit une année de grâce pour notre pays. Vous me donnez l'opportunité de souhaiter tous les vœux les meilleurs, de santé, de prospérité à toute la population du département d'Aboisseau, du Sud-Koboué, voire à toute la population ivoirienne. Que cette année soit une année de prospérité, de paix et que l'année 2020 voit se réaliser pour chacun d'entre nous, nos aspirations profondes. Et que surtout, la cohésion que nous gardons entre les cadres au niveau du département d'Aboisseau se renforce et que tous les cadres, quel que soit leur bord, se retrouvent pour fêter ensemble, pour magnifier la cohésion sociale. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, nous sommes à l'orée de l'année 2020 et c'est formidable de voir toute la population d'Aboisseau réunie, sans connotation politique, tous les fils d'une même mère qui est la ville d'Aboisseau, réunis aujourd'hui pour attendre l'année 2020. Je souhaite que cette entente, cette cohésion règne toujours à Aboisseau, que la Côte d'Ivoire demeure toujours en paix, afin que nous puissions développer notre pays et atteindre l'émergence tant souhaitée. Bonne année à toute la Côte d'Ivoire, bonne année à Aboisseau, bonne année à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je souhaite une bonne année 2020 à l'ensemble de la population, à l'ensemble de la population du Sud-Côte d'Ivoire, aux autorités du Sud-Côte d'Ivoire. Je pense que l'année 2020 est une année qui promet énormément. Nous avons vu en 2019 les grandes réalisations qui nous disent que 2020 sera certainement la suite, la continuité et nous souhaitons beaucoup pour l'année 2020. Pour cette année, je souhaite mes vœux de bonheur, de paix, de paix surtout. Ce pays a besoin de paix. C'est dans la paix qu'on peut construire une nation, c'est dans la paix qu'on peut développer notre région et c'est dans la paix qu'on peut développer notre département qui est Aboisseau. Aboisseau-Ville-Lumière, c'est aussi et surtout l'animation artistique. Plusieurs artistes ont enflammé le pavé de la place Alexis Etché-Elingan. Parmi ces artistes, le Gaulois, l'évangéliste Nianzo, Super Inos Cardino, Clé Salé, Négui Savka Danse, Kempoke et bien d'autres Sous-titres par Jérémy Diaz